Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée dans mon espace communauté de la chaîne YouTube. J'ai demandé il y a quelque temps si vous aviez des idées de vidéos à réaliser. J'ai déjà eu quelques réponses, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc c'est dans l'espace communauté et vous pouvez rajouter vos idées. Comme ça, je pourrais y regarder et éventuellement les faire. Alors ici, je vais commencer par la plus facile, celle qui a été mise ici par Johan. C'est comment faire des lunettes avec Luban. Donc voilà, ici, hop, j'ai les montures. Je vais vous montrer comment ça marche. Les autres viendront un petit peu plus tard. J'ai du matos qui est en commande, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à aller faire un tour. Rajoutez vos idées et puis si c'est possible, je le ferai avec plaisir. Du coup, c'est parti, on va lancer Luban et je vais vous montrer comment on fait des montures. Alors nous voici dans Luban. Pour créer les montures, vous allez voir, il faut venir ici dans fichier. Dans créer et vous avez l'option Ace Glasses. Alors il y a énormément de paramètres, mais vous allez voir que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il y a juste énormément d'options pour pouvoir peaufiner, pour pouvoir vraiment ajuster toute votre monture au plus proche de vos besoins. Donc moi, ce que j'ai fait ici pour faire mes tests, c'est que j'ai repris une paire de lunettes classique, basique. C'est une paire de lunettes qui vient d'une grande surface. Vous savez, les trucs, c'est marqué plus 1, plus 1,5, plus 2. Voilà, c'est vraiment des montures de base. Pour le moment, j'ai de la chance, ça me suffit. Donc je me suis servi de ça pour faire les mesures. Donc à la limite, les valeurs que je vais vous mettre ici, qui sont déjà rentrées en gros ici, sont par rapport à ce type de lunettes là. Après, à vous d'ajuster si vraiment les vôtres sont différentes. Mais déjà comme ça, ça va vous donner une base pour créer une monture facilement. Alors évidemment, la première chose qu'on va avoir besoin, c'est la forme des verres. Alors pour ça, il y a plusieurs moyens de les fournir, de les avoir. Luban accepte différentes sources d'images pour créer la monture. Soit vous la créez vous-même. Alors je vais vous montrer les deux types les plus faciles à avoir, les plus faciles à trouver. Les deux types d'images qui fonctionnent très bien. Donc soit vous avez l'image de la monture complète, comme ici. Soit vous pouvez simplement avoir la forme du verre. Et Luban fera automatiquement les deux verres. Vous allez voir, ça marche très bien. Donc là, on va pouvoir même délirer sur des formes un peu plus particulières. Voilà, c'est libre à vous après de vous amuser. Pour les trouver, vous pouvez vous rendre sur Google par exemple. Vous tapez « elseglaces picto » et vous allez tomber sur ce genre d'images là. Alors recherchez des images où on ne voit que la monture. C'est-à-dire que par exemple, ici, ça ne fonctionnera pas. À cause des branches qu'on voit passer au milieu. Évidemment, ici, ça ne marchera pas non plus. Elles sont de côté. Je pense que vous avez bien compris le principe. Alors là, c'est presque bon. Mais on voit les branches à l'intérieur. Donc ça marchera plus facilement sur ce type d'image. Où là, on a simplement les verres. Donc la face de la monture sans les branches. Essayez d'avoir une photo, une image d'une grande taille. Plus votre image, évidemment, sera de haute qualité. Plus facile, le rendu sera fait dans Luban. Et la qualité, évidemment, sera meilleure. À la limite, si vous avez besoin de trouver, pour avoir vraiment les grands formats, vous tapez votre recherche. Vous allez dans images. Quand vous cliquez ici sur outils, vous pouvez choisir ici grande taille, grande image. Comme ça, vous avez déjà une bonne base de départ. Une fois que vous avez trouvé votre style, vous vous rendez ici dans Luban. Et dans le Ace Glaces, vous sélectionnez le template, donc la forme. Et on va commencer tout simplement par le premier. Et hop, voilà, c'est terminé. Vous avez vos montures. C'est, voilà, c'est tout simple. Le reste se fait tout seul. Je vais vous montrer avec l'autre, où j'ai que le verre uniquement. Voilà, comme ceci. Donc c'est celle que j'ai imprimée ici. Voilà, comme ça, c'est exactement les mêmes. C'est fait à partir de cette image. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu les options, donc qui sont en grande quantité ici sur le côté, pour avoir un résultat, normalement, qui devrait être bon du premier coup. Alors ici, le premier, le Ace Size, c'est en fait la largeur de votre verre. Je me suis franchement aidé de ma perte de lunettes, du pied à coulisses, pour prendre toutes mes mesures. Alors je vais vérifier, parce que là, j'avoue que pour la largeur des yeux, j'étais un peu juste. Je vais refaire pour redonner une mesure correcte. Je suis plus aux alentours des 55 que des 50. Donc je vais modifier, je vais mettre 55. Quand vous validez, hop, ça va changer, donc, la largeur de mes verres. Ensuite, l'aspiration, j'y touche pas, parce que j'ai pas trouvé vraiment l'utilité de ce truc. Je pense que ça doit être l'aspiration entre mon image et la réalité des choses. Donc il les agrandit un petit peu. Alors le Fram Thickness, c'est tout simplement l'épaisseur, ici. Si je m'avance, comme ceci. Donc voilà, du contour des verres. Alors 3 mm, c'est un petit peu juste. Je vais l'agrandir de 1. Alors si vous voulez vraiment voir la différence, je vais à chaque fois exagérer, comme ça vous allez vraiment voir ce que ça fait. Si je mets 10, vous voyez que, voilà, ça épaissit la monture. Donc on va la diminuer un petit peu. Je vais mettre A4. Le Fram Screw, Screw, désolé, j'ai un accent en gliche parfait. C'est tout simplement ici la partie qui se trouve justement autour de la monture. Alors moi j'en ai pas, et j'avais pas capté au début. C'est parce qu'on me l'a dit, quelqu'un m'a dit qu'il l'avait, et c'est comme ça qu'il a vu, qu'il a pu me dire ce que c'était. C'est tout simplement ici, si vous voulez avoir un pas de vis, pour venir serrer votre verre. Donc si vous l'enlevez, ça devient un seul bloc. Le Bridge Size en X, c'est tout simplement, si je le change, vous allez voir. Hop, c'est la largeur du pont pour votre nez. Donc on va le remettre à 20. Pour moi, c'est largement suffisant. Le Bridge Size Z, lui par contre, va épaissir en hauteur. Vous pouvez avoir quelque chose de très fin ou pas. Alors évidemment, c'est en millimètre. N'oubliez pas, les mesures ici, c'est du millimètre. Donc ne les faites pas non plus trop petites. Le Bridge 8, c'est à quelle hauteur vous les voulez. Vous pouvez les faire descendre. Donc ça, ça va jouer en fait sur la hauteur de vos verres. Si vous le mettez ici au-dessus, ben voilà, ça arrive à peu près là. Et si vous le faites descendre, ben vos verres, ils vont monter comme ça, tout bêtement. Donc moi, je vais les mettre au-dessus, à 7 à peu près. Ça donnait plus ou moins pas mal. Ça fonctionnait très bien comme ça. On a le Bridge Curvature. Ben là, c'est tout simplement, voilà, pour faire la courbe pour votre nez. Alors évidemment, si vous le faites aussi courbé, il va falloir un petit peu, hop, redescendre votre pont. Moi, je le diminue un peu. On va, hop, pousser comme ceci. Alors on a le Double Bridge. Ben c'est le double pont. Voilà, comme ça. Vous pouvez vous amuser à avoir le petit pont supplémentaire au-dessus. Alors la partie noze, on va devoir retourner, hop, la paire de lunettes. Et en fait, c'est tout simplement les deux petits, ici, pads qui viennent se poser normalement ici autour de votre nez. Alors vous allez pouvoir, voilà, jouer sur sa taille. Pareil que pour la courbe au-dessus, on va pouvoir le positionner plus ou moins haut ou plus bas. Voilà. Bon après, trop bas, voilà. Je n'en mets pas sur celle-ci, du coup, je n'ai pas su voir à peu près où je devais les placer. Et on a ici, alors c'est un petit peu plus dur à voir, mais on a l'angle. Bon, selon si votre nez, voilà, est gros ou fin. Alors là, comme je n'ai vraiment pas d'idée, je vais essayer comme ça. Là, il faudra peut-être voir avec vous, mesurer si vous en avez, si vous voulez en mettre. Alors ici, ensuite, on a le Corner Size, qui est en fait, tout simplement, la largeur de cette partie ici. Donc à quelle distance vont se retrouver vos branches par rapport à vos verres ? Ici, ils sont relativement collés, donc je vais diminuer la distance. Voilà, comme ceci, parce que sinon, si je mets 10, par exemple, voilà, vous avez un centimètre d'écart entre vos verres et le début de la branche. Là, je vais mettre même 1, comme ça, ça sera tout proche. On a ensuite le Temple Lang, c'est en fait la longueur de votre branche. Alors, au départ, je m'étais trompé, je pensais que c'était vraiment de ici, partir du début jusqu'à la courbure, mais non. En fait, c'est vraiment du début de la branche jusqu'au moment où il touche ici, le bas. Donc c'est vraiment toute la longueur, avec la courbure comprise. Donc moi, j'ai mesuré avec celle-ci, j'arrive à peu près à 14 centimètres. Donc j'ai mis à 140. On a évidemment la même chose, hop, ici, où on peut épaissir la taille des branches. Alors si vous voulez quelque chose de plus ou moins solide, le 2 millimètres, c'est pas mal. C'est en tout cas ce que j'avais ressorti de ma mesure ici, mais je les trouve quand même un peu et là un petit peu fines. Donc je vais les mettre à 3 millimètres. Le Temple Size, lui, par contre, c'est donc la hauteur, on va dire, de votre branche. Vous voyez ici, on l'augmente. Hop, on peut aller jusqu'à 10 maximum. Donc moi, je trouve que c'est un petit peu gros. 3 millimètres, c'est déjà pas mal. Je vais remesurer au cas où, pour voir l'épaisseur des miennes. Ah non, c'est un petit peu plus quand même. La partie large est à 6 millimètres. On va la mettre à 6. On a ici le Temple 8. Elle, c'est comme à chaque fois, en fait, vous avez la possibilité de monter ou descendre l'emplacement de vos montures. Là ici, ça va jouer sur la hauteur des branches par rapport aux lunettes. Bon, elles sont placées au-dessus, comme ceci. Bon, là, ça sera peut-être un petit peu moche. Je vais les descendre un petit peu. Voilà, comme ça. On a l'angle. Hop, je vais venir le placer comme ceci. Plus vous allez monter, plus les branches vont s'écarter au départ. Alors, j'avais mis 90 degrés, comme ceci. Mais je les trouve un petit peu serrées. Je crois que ça tient bien. Mais elles sont un petit peu plus fermées que les précédentes, que les miennes. Donc, je vais ouvrir un petit peu plus. Ensuite, on a le Ear Length, qui est donc, en fait, la partie qui est ici courbée pour sa longueur. Donc, regardez si je mets 100. Vous allez vite comprendre, voilà. Vous avez donc le rabat, la partie ici, la partie qui se recourbe ici, pour jouer sur la longueur. Donc, 100, évidemment, c'est un peu trop. Avec 30, je trouvais ça parfait. C'est à peu près la même chose quand je les compare. On a ensuite l'angle, tout simplement. La courbure, si on met à zéro, ça va faire un truc tout droit. Donc là, ici, je vais mettre 25 degrés pour l'angle. Ça marche très bien. Alors, le Panthoscopic Angle, c'est l'angle ici de la branche entière. Si maintenant, je rajoute, hop, elle va venir se pencher comme ceci. Bon, évidemment, là, c'est beaucoup, beaucoup trop. Donc, soit vous les gardez droites, comme ça, voilà. Soit vous pouvez rajouter 5 degrés d'inclinaison. Ici, on va le mettre à zéro. Alors, maintenant, le dernier, enfin, l'avant-dernier réglage qu'on peut faire, vraiment d'important, pour le design de notre monture, c'est l'angle, ici, le warp angle, de la monture en elle-même. Donc, si je la mets ici, devant nous, si j'augmente l'angle, vous voyez qu'on peut courber un petit peu les verres, comme ceci. Moi, je vais le laisser à zéro, c'est par simplicité d'impression. Parce que, à la limite, bon, c'est bien de pouvoir mettre l'angle, voilà, directement ici. Mais, franchement, si vous avez envie de les courber, de la même façon, vu la taille, voilà, ici, du pont, un petit coup de chaud au milieu, et vous allez pouvoir tirer un petit peu pour, voilà. Ça sera même, je pense, beaucoup plus facile de le faire comme ça. C'est de prendre la monture, si vous avez un pistolet à air chaud, vous faites chauffer un peu le milieu, vous les mettez, vous poussez un petit peu, voilà, hop, en arrière. Alors, évidemment, ne le faites pas trop longtemps, parce qu'il ne faut pas non plus que vous veniez à vous brûler avec le plastique chaud, mais juste histoire de le ramollir un petit peu, puis pouvoir le reformer comme ça sur le visage. Je pense que ça sera beaucoup plus facile au niveau de l'impression, en la laissant à plat par défaut. Et donc, le tout, tout, tout dernier élément, eh bien, c'est tout simplement que je m'en rapproche le plus possible. Ici, la taille des vis. Alors, bon, ok, on se fait une monture. Le seul truc, c'est que je ne pense pas qu'il y ait énormément de monde qui ait chez lui un des vis de la taille d'une paire de lunettes. Alors, à part si vous refaites une monture pour une paire de lunettes cassées, là, dans ce cas-là, il n'y aura pas de souci, vous les aurez. Mais dans mon cas, je n'ai pas vraiment de vis comme ça, donc je vais être obligé de tricher un petit peu. Comme j'ai fait pour ces montures-là, je suis parti sur des vis. Là, j'ai mis des M3, mais j'ai encore plus petit, donc je vais mettre des M2 dessus, avec une petite tolérance, pour que ça rentre plus ou moins facilement. Et donc là, j'aurai, du coup, la possibilité de mettre des M2 à l'intérieur. Voilà, donc ma paire de lunettes, elle est prête. Je vais remettre celle-ci en attendant. Mais non, en fait, non. Je vais vous montrer encore une petite chose avant de lancer la sauvegarde des lunettes. C'est que vous pouvez voir, avec Luban, ce que ça donne. Alors, je ne sais pas ici si ça va marcher, étant donné que je suis en train d'enregistrer en même temps, et que ma caméra est déjà utilisée. Mais au pire des cas, ici, vous avez le Virtual Try On, qui va vous permettre, en fait, de vous voir avec la monture sur le nez. Alors, la chose qu'ils demandent, c'est la distance de vos pupilles. Donc, c'est, en gros, à quelle distance se retrouvent vos deux pupilles, ici. Moi, je la connais, tout simplement, parce qu'avec l'Oculus, il y a le réglage des lentilles à l'intérieur, et il me fallait cette distance-là. Je vous mettrai un lien dans la description pour vous montrer comment la calculer. Il y a des applications sur Android et sur iOS qui permettent, en fait, d'utiliser votre téléphone pour la calculer. Je vais essayer de les retrouver. Pour Android, je la retrouverai facilement parce que je l'ai. Celle de iOS, je ne les connais pas. Donc, ça, à la limite, si quelqu'un la trouve, qu'il me la donne en commentaire, et je la rajouterai par la suite dans la description. Mais, en gros, moi, ici, je sais que c'est 63 grâce à l'Oculus. Alors, évidemment, ben, voilà, c'est ce que je pensais, c'est que moi, ça ne marche pas, étant donné que ma caméra, elle est en route. Donc, je vais faire stop. Alors, je vous mettrai, juste après, une petite vidéo très courte, comme ça, vous allez voir ce que ça donne quand j'aurai fini la vidéo. Et du coup, ça m'a carrément même planté mon Luban. Hop, voilà, c'est magique. J'ai redémarré Luban et j'ai donc remis les réglages. N'oubliez pas aussi que, évidemment, selon votre machine, il y a la possibilité de mettre la tolérance pour l'emboîtement. Bon, il n'y en a pas des masses, il y a juste cet emplacement ici. C'est du 0,2, donc c'est en négatif, moins 0,2 pour la tolérance. Et une fois que vous avez ça, vous avez la possibilité de faire Save Model. Et on se retrouve avec un dossier qui comprend tous vos fichiers avec, voilà, le screen de vos verres. On a ici, dans un premier temps, la monture complète, qui est complètement attachée. Bon, je ne vous cache pas que je ne vois pas trop l'utilité de la voir au total. Mais ensuite, vous avez donc les fichiers, voilà, comme ça, à imprimer. La monture en elle-même. Et si vous avez bien calculé votre coût, vous voyez qu'il y a carrément ici l'emplacement à l'intérieur pour venir glisser vos verres. Alors malheureusement, encore une fois, ça, je ne peux pas le faire. Parce qu'évidemment, les verres de monture, comme ça, de lunettes, c'est quand même relativement fin. Et je n'ai rien de si fin pour le faire. Moi, au pire, il faudrait que je fasse des trucs énormes. Pour pouvoir avoir des découpes, par exemple, en plexi de 3 ou 4 mm, vous avez même la possibilité d'imprimer, donc ici, les verres. Et on a, pour finir, les branches, voilà, comme ceci, de vos lunettes. Dernière étape, évidemment, ça va être de l'imprimer. On va tout simplement commencer par imprimer la partie ici, pour voir déjà ce que ça donne. Alors, niveau réglage, il n'y a pas grand-chose. Moi, ici, je l'ai fait en 0.16. Et niveau remplissage, je l'ai mis à 100%. Pour le reste, rien de bien compliqué. Alors, il y en a pour 1h09, 6 grammes. Ce n'est vraiment pas très, très lourd. Ça ne coûte vraiment pas grand-chose, au final, de vous faire des montures comme vous en avez envie. Bon, évidemment, on est sur autre chose que des montures comme celle-ci. Même là, si c'est du plastique, on est très loin d'une monture venant de chez un opticien et tout ça. Bon, vous connaissez les prix si vous portez des lunettes. Mais ça pourrait dépanner, très bien, pour une monture cassée, vite fait, bien fait, le temps de recevoir une nouvelle ou autre. Du coup, je vais lancer l'impression. On se retrouvera après. J'en ferai peut-être une autre, un petit peu plus délire. Mais voilà, juste pour le fun et vous montrer ce que ça donne. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, nous voilà, du coup, après l'impression des montures. Je vais vous les montrer. Je vais vous les mettre en photo, ça sera beaucoup plus grand. Vous pouvez retrouver ici, donc, les deux montures que j'ai imprimées. Et vous voyez la mienne au milieu pour voir à peu près ce que ça donne. Le résultat est plutôt sympa. Par contre, je vous déconseille fortement de le faire comme moi, en PLA. Moi, ici, je l'ai fait comme ça parce que c'est juste pour vous faire des exemples. Mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus résistant, je vous conseille plutôt d'imprimer ça en PETG, voire à la limite en ABS. Si par la suite, vous avez envie de le lisser, avoir quelque chose d'extrêmement propre. Alors, pour vous montrer de plus près, je vous montre ici, vous avez à l'intérieur, donc, la petite rigole pour placer vos verres à l'intérieur. Et sur le dessus, je vous montre, voilà, la différence entre les vis M3 et M2. Parce que j'ai que ça comme vis. Mais, voilà, les M2, à la limite, ça passe encore plutôt bien. Ça reste discret comparé aux M3 qui sont beaucoup plus grosses. Mais ça, c'est que, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas des vis comme celles de vraies lunettes. Il faudrait que ça soit une monture cassée, par exemple, à refaire. Là, vous avez des toutes petites vis. Du coup, selon le profil d'impression, vous allez en avoir pour 2, 3, voire 4 heures pour faire votre monture, pour l'imprimer. Ce qui est relativement court, par rapport à ce que vous pourriez attendre pour avoir une monture de remplacement. Ça peut vraiment, vraiment vous dépanner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ou sinon, on doit rejoindre sur le Discord. Si vous avez des soucis, c'est beaucoup plus facile pour vous aider. Et si vous avez d'autres idées de sujets pour des vidéos, n'hésitez pas à aller dans l'espace Communauté. Vous avez ici, sans inspiration, vous venez ici en dessous, vous rajoutez votre petite idée. Il y en a d'autres qui ont été proposées et qui vont venir, entre autres pour le Kinect. Celui-là va se faire très bientôt, normalement. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire, un j'aime sous la vidéo. Ouais, j'ai l'air complètement con avec ça, c'est vrai, j'avoue. Mais du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 ...